Bonjour et bienvenue à tous, on est heureux de vous accueillir pour cette seconde et dernière conférence en ligne RGPD et cybersécurité de l'état des lieux aux bonnes pratiques. Tout d'abord je me présente Tiffen Volio, chef de projet réglementaire et DPO pour la société Julie Solutions. Pour cette présentation je suis accompagnée d'Hervé Favre, fondateur de Ma Sauvegarde et de Ludovic Jargo, donc business manager pour Ma Sauvegarde également. Ils sont tous deux experts en cybersécurité. Nous allons vous faire la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on s'est réservé une petite période à la fin pour répondre aux interrogations que vous pourriez avoir pendant notre présentation. Tout d'abord en introduction, l'entrée du RGPD est en vigueur depuis le 25 mai 2018 et plus que jamais avec cette RGPD vous devez être transparent et attentif à la gestion et à l'utilisation des données de vos patients et de toutes les données personnelles que vous allez gérer au cabinet en général. Il vous appartient de sécuriser et de sauvegarder les informations à données personnelles que vous avez en votre possession. Cette loi qui est une loi européenne, la RGPD va se surajouter en France à la loi informatique et liberté qui avait déjà été refondue en 2004 et cette RGPD va s'appliquer à toutes les données à caractère personnel que vous êtes amené à traiter, les données patients mais aussi les données qui peuvent être relatives à vos collaborateurs ou à vos employés au sein de votre cabinet. Cette RGPD aussi va s'appliquer aux documents qui sont au format papier en opposition par rapport à avant puisqu'on ne s'occupait que sur les fichiers informatiques. Un petit rappel de l'avis de la CNIL qui est l'organe de conseil et de contrôle de la RGPD. La CNIL rappelle que le secteur de la santé est d'autant plus impacté par ce texte puisque les données de santé doivent bénéficier d'un régime de protection renforcé car ce sont des données sensibles. Les données sensibles dans le sens de la RGPD, ce sont des données qui touchent à l'intimité de l'individu et dont l'utilisation à mauvais escient va représenter un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes. Et forcément, les données de santé font partie de ces données sensibles. À ça s'ajoutent aussi des obligations additionnelles qui sont liées au Code de la santé publique, au secret médical et toutes les autres règles qui vont s'appliquer dans le domaine médical. En premier lieu, avant d'appliquer à la RGPD, il faut déjà qu'on regarde ce qu'est une donnée à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, ça va être toute information qui se rapporte à une personne physique, qu'elle soit directement identifiée ou identifiable. Donc, un nom, un numéro d'identification, plusieurs informations qui vont concerner l'identité physique ou physiologique d'une personne vont faire partie de ces données à caractère personnel. Ces données à caractère personnel, on va en distinguer trois types. Les données qu'on appelle directement identifiantes, c'est les plus faciles à identifier. Justement, ça va être les documents où vous allez avoir les noms et les prénoms des personnes en clair. Donc, par exemple, un devis, une feuille de soin, un examen de biologie. Vous avez des noms en clair d'un patient ou d'une personne. À ce moment-là, données directement identifiantes. Les données indirectement identifiantes, ça va être des données qui, prises seules, ne vont pas permettre d'identifier une personne. Il va falloir recouper cette donnée avec une base en votre possession ou externe au cabinet qui va vous permettre, et ça va vous permettre d'identifier la personne. Par exemple, un numéro de téléphone ou une fiche patient dans votre logiciel de gestion. Il y a un troisième type de données qui est un petit peu plus compliqué à identifier. Ça va être quand on va se baser sur des combinaisons d'informations. Ça va être des informations qui, prises séparément, ne vont pas permettre ni directement, ni indirectement, de retrouver une personne précise. Mais à force de les combiner, on va pouvoir mettre le doigt sur une seule personne. Si on regarde, par exemple, les extractions de dents de sagesse que vous faites sur une période particulière, si on rajoute un deuxième critère, par exemple le sexe de votre patient ou son âge, on peut arriver à pointer une personne en particulier. De même, si vous avez des patients qui résident dans un lieu dit, si on combine un ou deux critères en plus de ce critère de lieu de résidence, on va peut-être pouvoir arriver à pointer une seule personne. Du coup, ça va être des données à caractère personnel. Les traitements des données à caractère personnel, ça va être toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et qu'on va appliquer à des données à caractère personnel ou un ensemble de données à caractère personnel. Dans le RGPD, vous avez toute une liste d'exemples de traitements, l'enregistrement, la consultation, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel font aussi partie des traitements qu'on fait. Dans le RGPD, il y a deux rôles majeurs à connaître. C'est le responsable du traitement, ça va être la personne ou l'organisme qui va définir ce qu'il veut récolter comme données et ce qu'il veut en faire. Et le deuxième rôle, ça va être le rôle du sous-traitant, qui va être l'organisme qui traite les données pour le contre et sur ordre du responsable de traitement. Avec la RGPD, il y a la notion de responsabilisation qui est apparue et c'est une responsabilité qu'ont les sous-traitants vis-à-vis de la mise en conformité au RGPD du responsable de traitement. Ces sous-traitants, ils ont des obligations spécifiques et entre autres une obligation de conseil et d'aide au respect de la RGPD. Et si vous confiez à des sous-traitants des données à caractère personnel, ils doivent être en mesure d'organiser la sécurité de ces données pour votre compte. Maintenant, je vais vous présenter les huit règles d'or du RGPD. J'ai choisi de vous les présenter sous forme de questions. Et si vous vous posez ces questions avant de mettre en place un traitement de données à caractère personnel et surtout que vous tracez les réponses que vous apportez à ces questions, on peut dire que vous serez en chemin pour avoir une conformité au RGPD. Donc la première règle, ça va être la lycéité de vos traitements. Il faut que vos traitements reposent sur une base légale. Il y en a six. Au niveau du cabinet dentaire, vous allez pouvoir vous reposer sur trois bases principales qui vont être l'obligation légale, qui va peut-être plus se tourner vers les obligations que vous avez par rapport à vos collaborateurs ou à vos employés pour les relations, pour les fiches de paye ou ce genre de choses. La nécessité contractuelle, ça va être ce qui va se tourner vers vos patients en ce qui concerne les soins. Vous avez un contrat vis-à-vis de votre patient pour assurer ses soins. Vous avez besoin d'informations personnelles à son sujet. Et quand vous ne pouvez pas vous reposer sur ces deux bases légales, vous pouvez demander le consentement du patient. Donc le consentement doit être tracé. Ça, dans le domaine médical, en général, il n'y a pas de problème. Dans la RGPD, il doit être également libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'influence pour obtenir le consentement du patient. Il doit être spécifique. Il doit avoir un consentement pour un traitement. Et univoque, c'est-à-dire résulter d'une action positive. Le deuxième point, ça va être la finalité de votre traitement. Vous devez définir à quoi vont servir les données. Ce but, il doit être déterminé, donc précis, explicite pour vous, mais surtout pour les personnes à qui vous allez collecter des données personnelles, et légitime, c'est-à-dire en relation avec votre activité. Le troisième point, ce sera la minimisation des données. Il faut vous demander si toutes les données que vous avez prévues de collecter sont vraiment utiles au regard de la finalité que vous avez établie. Il faut ne récupérer que les données pertinentes et complètement proscrire de récupérer des données au cas où elles pourraient vous servir plus tard. Si vous avez besoin de collecter des données pertinentes, mais qui sont non indispensables au regard de votre finalité, vous pouvez le faire. Il faut juste mettre en place deux conditions, c'est-à-dire informer les personnes que vous allez recueillir ces données et qu'elles aient la possibilité de s'opposer au recueil de ces données à leur sujet. Ensuite, on va passer à la protection particulière des données sensibles. Il faut vous demander quelles données de dangerosité les données que vous traitez ont. Il faut que vous détectiez dans vos traitements les données sensibles et apporter une attention particulière à ces traitements. Comme je le disais en préambule, les données de santé sont des données à caractère sensible et donc il faut que vous apportiez un degré de sécurité plus fort peut-être que pour d'autres données à caractère personnel que vous possédez. Ces données, elles doivent être conservées sur une donnée limitée et encore une fois, il faut que vous déterminiez cette donnée toujours en fonction de la finalité que vous avez de votre traitement. Cette durée peut être fixe, elle peut être déterminée par rapport à un critère objectif, par exemple maximum trois mois après une dernière consultation, mais dans le domaine médical, encore une fois, vous devez vous référer aussi aux obligations légales et ou aux recommandations qui sont émises par la CNIL, étant l'organe de contrôle. Si vous vous conformez aux recommandations de la CNIL, vous êtes forcément dans ce qui est attendu par cet organisme. Le point numéro 6 va être une obligation de sécurité. Est-ce que vous avez mis en place les bonnes mesures de sécurité pour sécuriser vos traitements ? Il va falloir mettre en face de chaque traitement un niveau de sécurisation adapté. Pour ça, vous avez plusieurs types de mesures que vous pouvez utiliser. Vous avez des mesures physiques, fermer les portes, mettre des antivols sur vos ordinateurs, logiciels avec les antivirus. Vous pouvez aussi mettre des solutions organisationnelles, avoir des politiques de mots de passe qui soient assez fortes et puis changer régulièrement les mots de passe, ne pas utiliser les mêmes mots de passe sur tous les postes. Il faut aussi que vous pensiez aux risques qui sont externes à votre cabinet. Vous pouvez avoir des possibilités d'incendie, d'inondation, vol ou alors des visiteurs qui passent. Toujours être très vigilant pour la sécurisation des données personnelles. Le point numéro 7 va être la transparence à l'égard des données des personnes concernées. Les personnes sont-elles informées de ce que vous faites de leurs données ? Vous devez informer les personnes des informations que vous détenez sur elles, de la raison pour laquelle vous le faites et si vous les partagez surtout avec des tiers en faisant bien attention, si vous partagez des informations avec des partenaires à l'extérieur de l'Union européenne, vous devez bien vous assurer qu'eux ont les bons critères de sécurité mis en place. Enfin, le droit des personnes, est-ce que les personnes ont connaissance de leurs droits ? Vous savez qu'avec la RGPD, il y a des droits qui ont été facilités et d'autres qui sont apparus. Je vous les cite ici. Le droit d'accès, de rectification, d'opposition. Le droit d'effacement, qui ne va pas s'appliquer aux données médicales, mais à tout autre type de données que vous pouvez avoir sur vos patients. Le droit à la portabilité, à la limitation du traitement et le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Et finalement, qu'est-ce que vous avez à faire au niveau de votre cabinet pour être en conformité avec ce RGPD ? Déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut tracer. Donc, la première chose à faire, ça va être d'avoir une documentation mise à jour et la première chose à faire, ça va être le registre des traitements. Donc, vous êtes soumis à la tenue de ce registre des traitements parce que vous traitez de manière régulière des données à caractère personnel dans le cadre de votre activité. Il n'y a pas d'obligation sur le format de ce registre. La seule chose que le RGPD demande, c'est que vous ayez des traces écrites de l'existence et du maintien de ce document. Alors, il va se structurer en fait en deux parties. Un espèce de sommaire, on va dire, où vous allez lister les noms et coordonnées du responsable de traitement, éventuellement les coordonnées de votre délégué à la protection des données, si vous en avez un. Petite parenthèse à ce sujet, si vous exercez seul ou au sein de petits cabinets de groupe, vous n'avez pas besoin de désigner un délégué à la protection des données. Et puis, la dernière partie de ce sommaire, ça va être une liste de tous vos traitements que vous menez dans le cabinet. La deuxième partie du registre des traitements, ça va être une partie beaucoup plus détaillée où vous allez reprendre chacun des traitements et vous allez inscrire sur ce registre les finalités, les catégories de personnes concernées, les types de données que vous récupérez, les destinataires des données, la durée de conservation, en somme, les réponses aux huit questions qu'on s'est posées précédemment. La deuxième partie de cette documentation, c'est un affichage dans votre salle d'attente. Ça, ça va vous permettre à répondre aux parties transparence et aux parties droits des patients. Vous pouvez trouver des modèles tout faits, on en a un sur le site de Julie, dans la partie attestation et documents. Vous le personnalisez, vous pouvez l'afficher, vous avez les informations nécessaires pour que vos patients soient au courant des traitements que vous faites. Vous pouvez également mener des actions au niveau de votre personnel, sensibilisez votre personnel à la RGPD et adoptez des bonnes pratiques. Évitez de laisser des documents ou des post-it sur les bureaux, avoir des mots de passe forts et les changer de manière régulière. Et enfin, vous pouvez aussi faire des actions au niveau de votre équipement informatique. Avoir un antivirus, c'est bien, il faut surtout le maintenir à jour et qu'il soit correctement paramétré pour vous permettre de travailler. De même pour votre système d'exploitation, toujours veiller à avoir un système d'exploitation qui soit toujours supporté par votre fournisseur. Et enfin, faire des sauvegardes de vos données les plus sensibles en y accordant un niveau de sécurité suffisant. Et à ce moment-là, je vais passer la main à Ludovic pour qui vous parle de cette partie. Merci, Ludovic. Merci, Tiffaine. J'ai récupéré la main. Voilà. Je vais à mon tour passer la main à Hervé puisque je vais intervenir sur la deuxième partie de cette présentation. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, l'objectif de la présentation qu'on va vous faire avec Ludovic, c'est vraiment de vous donner, de vous brosser un panorama de tout ce qui est sécurité informatique que vous pourriez mettre en œuvre dans votre cabinet. Et j'aurais deux points en avant-première avant de commencer à présenter ma partie. J'ai vraiment deux points sur lesquels qui sont pour moi fondamentaux et qu'il faut absolument que vous reteniez dans le cadre de cette présentation. Le premier, c'est qu'il faut que vous soyez bien conscients, si ce n'était déjà le cas, que la seule chose que vous ne pouvez pas racheter chez un fournisseur si vous avez quelque chose qui ne fonctionne plus, eh bien, c'est vos données informatiques. C'est vraiment votre patrimoine et il faut les sécuriser comme la prunelle de vos yeux. En effet, voilà, si vous avez un incendie de main de votre cabinet, ce que je ne vous souhaite pas, il sera toujours possible de racheter absolument tout ce dont vous avez besoin pour exercer chez vos fournisseurs traditionnels. En revanche, vos données informatiques, elles seront perdues à tout jamais. Donc, il faut vraiment les sécuriser dans les meilleures conditions possibles. Le deuxième point, c'est qu'on dit souvent, « Oh, ça ne va pas m'arriver, il y a tellement peu de chances, » etc. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit tous les jours, on fait des restaurations pour certains de vos confrères. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. Et la vraie question à vous poser, ce n'est pas « Est-ce que ça va m'arriver ? » C'est plutôt « Quand est-ce que ça va m'arriver ? » Donc, voilà, soyez bien conscients que tout le monde y passera plus ou moins un jour ou un autre. Et donc, prenez vos dispositions pour sécuriser vos données. Alors, pour commencer, une petite définition de ce qu'est la cybersécurité. C'est tout simplement l'ensemble de tous les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour protéger vos ordinateurs, vos serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux, les données, contre tout ce qui est attaques malveillantes, et Dieu sait qu'il y en a. Et le début de mon propos va être de justement faire un panorama de tous les risques qu'on encourt lorsqu'on utilise des moyens informatiques connectés sur Internet, puisque c'est principalement par là que les personnes malveillantes vont essayer d'attaquer. Donc, le plus connu, le plus répandu, c'est quand même le spam. Le spam, tout le monde reçoit très régulièrement des courriers indésirables, on appelle ça un pourriel en français, et ça désigne, comme c'est indiqué, une communication électronique non sollicitée à des fins publicitaires, commerciales ou malveillantes. Quelques petits conseils pour commencer. Lorsque, si vous voulez éviter d'être assailli de spam, créez-vous une adresse mail un petit peu poubelle que vous utilisez lorsque vous visitez des sites et qu'on vous demande de rentrer un username mot de passe, en général, vous mettez votre adresse mail, mettez plutôt une adresse que vous n'allez jamais regarder et qui vous permet d'éviter d'être spammé sur votre adresse officielle. Ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose qu'il faut penser à faire, lorsque vous envoyez un mail à pas mal de personnes, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel, toutes ces personnes, ne les mettez pas en destinataire, mettez-les en copie cachée. Comme ça, si certains des destinataires ont sur leur poste, sans le savoir, un logiciel malveillant qui aspire toutes les adresses mail, la vôtre ne sera pas aspirée, ou du moins celle des autres personnes à qui vous envoyez le mail ne sera pas aspirée non plus. Deuxième risque, le chantage à l'ordinateur ou à la webcam prétendue piratée. Vous recevez, en général, une information comme quoi quelqu'un a piraté votre ordinateur et suite, peut-être, à la visite sur un site porno, c'est souvent dans ce contexte-là, et on vous dit qu'on a piraté votre webcam, entre autres, et qu'on a récupéré des données et que des vidéos aussi sur vous et que dans ces cas-là, la personne dit qu'elle pourrait les publier sur le web et si vous ne voulez pas que ces photos ou ces images soient publiées, il faut que vous payiez une rançon. C'est un des modèles d'attaque, bien souvent, même dans 99% des cas, il n'y a absolument pas de piratage de votre poste de travail, c'est juste pour vous faire peur et pour vous faire payer cette rançon. Alors, autre type d'attaque, c'est le compte piraté. Ça, c'est tout simplement que vous avez pu, à un moment donné, avoir mis un mot de passe toujours le même sur tous vos comptes, ce mot de passe a pu être aspiré suite à un hacking sur une des plateformes de commerce en ligne sur laquelle vous êtes allé et forcément, ce mot de passe peut aider les hackers à rentrer sur tous vos comptes et donc, vous pouvez avoir un compte piraté sur un site administratif, un réseau social, une plateforme de commerce en ligne ou la banque et imaginer ce que ça peut faire comme dégâts. Donc, voilà, faites attention surtout sur la partie lorsque vous recevez des mails un petit peu bizarres et on va justement arriver à cette menace-là qui est l'hameçonnage ou le phishing. On en reçoit aussi très régulièrement et c'est une technique qui est destinée à vous leurrer pour vous inciter à communiquer vos données personnelles. Donc, on va vous envoyer sur un site qui est la copie conforme du site de banque ou de votre plateforme de commerce en ligne ou d'un site administratif. On vous demande votre username, votre mot de passe et à partir du moment où vous les avez mis, c'est trop tard. La personne les a récupérés et peut immédiatement s'en servir pour aller faire des virements au niveau de votre banque ou pour acheter des choses sur la plateforme de commerce en ligne que vous allez payer malheureusement à vos dépens. Autre type d'attaque, l'arnaque au faux support technique. Alors, ça consiste en quoi ? On va prendre contact avec vous par SMS, téléphone, etc. pour vous dire que votre ordinateur est bloqué et il y a un problème technique grave et que pour vous en sortir, il faut absolument que vous appeliez tel numéro qui généralement est un numéro surtaxé. Et la personne qui est au bout, parce que là, on a vraiment des gens derrière qui sont prêts à recevoir les appels, va vous expliquer que, oui, ils vont vous proposer éventuellement d'acheter un logiciel qui va vous aider à vous parer de ce genre d'attaque ou alors il va vous vendre un support technique très cher et qui, évidemment, n'aura aucun effet derrière. Donc, attention à ce genre d'appel ou de messages qui est totalement faux. et le risque le plus fréquent, c'est vraiment les ransomware ou ransomjCL en français. Et ça, on en voit vraiment tous les jours. Donc, c'est de ça qu'il faut se protéger. Enfin, tous les autres aussi, mais celui-là est celui qui est le plus destructeur puisque derrière, vous perdez absolument toutes vos données. Et donc, s'il s'agit d'un logiciel maviéant, c'est quelque chose que vous allez déclencher, vous, en faisant une manip que vous n'auriez pas dû faire. Par exemple, double-cliquer sur un fichier qui n'est pas le bon. Et donc, ça consiste à chiffrer tous les fichiers que vous avez sur votre poste de travail. Donc, on imagine toutes les radios que vous avez pu prendre, tous vos courriers, etc. Absolument tout, y compris les données qui sont produites par Julie et qui vont vous réclamer le paiement d'une rançon pour obtenir à nouveau l'accès à ces fichiers. Et donc, il est évident que dans ces cas-là, Ludovic va vous expliquer tout à l'heure qu'il ne faut absolument pas payer la rançon, mais qu'il y a d'autres façons de se prémunir contre ce genre d'attaque qui est vraiment très destructeur. Voilà, donc je passe la parole à Ludovic qui va vous donner quelques chiffres pour étayer de mes propos. Merci Hervé. En effet, donc on vient de voir les risques. Je vous rassure, il y a aussi, on va voir comment on peut mettre en pratique des actions concrètes pour se prémunir au maximum. Mais avant ça, on va passer sur quelques chiffres. Donc, sur cette année 2020, notamment au niveau des causes et conséquences sur la perte de données. Donc, un des premiers facteurs qui peut entraîner une perte de données, c'est bien entendu une erreur humaine, donc une action qui est à l'origine d'une destruction de la donnée qui pourrait se situer sur votre serveur. Ça peut être une suppression accidentelle d'un fichier. Ça peut être également l'action d'avoir cliqué sur un mail frauduleux et sur donc une pièce jointe infectée par un virus ransomware comme l'a expliqué Hervé juste avant. Donc ça, c'est inhérent à une action humaine et on peut, se prémunir de ça si on est bien sensibilisé. La deuxième chose, c'est les pannes matérielles. Alors ça, on ne peut pas faire grand chose contre ça puisque ce n'est pas de notre ressort. La seule chose qu'on peut faire, c'est de maintenir un parc informatique à jour. On conseille de renouveler son parc informatique tous les 48 mois mais ce n'est pas parce que vous allez le faire de manière régulière que vous êtes à l'abri complètement de ne pas avoir un dysfonctionnement à un moment donné sur un des disques durs de votre serveur ou de votre poste de travail. Il est donc conseillé d'avoir toujours bien entendu un moyen de protéger les données qui sont produites. Ensuite, on va regarder au niveau des cyberattaques. Alors, la majeure partie des cyberattaques, la porte d'entrée principale, c'est au travers de votre boîte mail. Donc, si vous êtes suffisamment sensibilisés pour les reconnaître, ces cyberattaques, vous allez par conséquent vous protéger au maximum des impacts que peuvent avoir ces cyberattaques sur votre cabinet. Donc, bien sûr, ne cliquez jamais sur un lien qui se situe dans un mail ou sur une pièce jointe préférée. Par exemple, vous connectez directement sur le site des impôts ou de votre banque plutôt que de passer au travers d'un lien qui se situerait dans le mail que vous avez reçu. Au niveau des ransomware, on a un montant estimé de la valeur de la rançon qui peut vous être demandée. Alors, ça, c'est toute entreprise confondue. On voit que la facture peut être salée, mais ça peut être beaucoup plus grave que ça. Certaines entreprises se sont vues demander des rançons de plusieurs millions d'euros pour récupérer les données. Alors, bien entendu, comme a commencé à dire Hervé tout à l'heure, c'est absolument déconseillé de payer cette rançon puisque déjà, ce sont des criminels qui sont en face donc vous n'avez aucune garantie sur la véracité de leur engagement à vous restituer vos données. Second point, en payant, vous alimentez ce système et c'est un système qui génère plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc, c'est un business plutôt juteux pour les attaquants et plus les victimes paieront et plus les attaquants auront des moyens sophistiqués de prendre à leur piège de plus en plus de victimes. Comment on peut se protéger ? En mettant en place de la sauvegarde de données, c'est évident mais mettre en place une sauvegarde, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer que cette sauvegarde sera opérationnelle lorsque vous allez en avoir besoin. Donc, lorsque vous allez être en situation de perte de données, il faut que vous soyez sûr que votre stratégie de sauvegarde, que ce soit sur un disque dur, sur une clé USB, on verra différents médias permettant la sauvegarde. Il faut que vous soyez sûr que quand vous allez en avoir besoin, vous allez être en mesure de restaurer les données. C'est pour ça qu'on dit que sauvegarder, c'est bien mais pouvoir restaurer, c'est mieux. Donc, il faut superviser que les sauvegardes se passent bien. On va passer maintenant à la cybercriminalité. Donc, on était sur la cybersécurité tout à l'heure. Là, on est sur la deuxième face de cette cybercriminalité et on va regarder les différents types d'attaques. Donc, aujourd'hui, en termes de chiffres, on sait que quasiment toutes les entreprises ont déjà eu dans leur boîte mail une attaque de type phishing. Donc, tout simplement, quelqu'un qui se fait passer pour un organisme type banque. Ça peut aller même jusqu'à avoir l'adresse exacte d'expéditeur de la BNP ou du crédit agricole avec les bonnes images vous faisant croire que ce mail est légitime et vous incitant à aller renseigner votre username et votre mot de passe au travers d'un lien qui est sur ce mail. Et plus grave, que ça, une entreprise sur deux a déjà reçu et même plus que reçu, subi une attaque par ransomware. Donc, cliquer sur une pièce jointe qui était vérolée et qui a pu infecter le système d'information de la victime. Donc, à savoir qu'un ransomware, une fois qu'il est exécuté sur une machine, donc de là où on a ouvert la pièce jointe, il mettra très peu de temps à se propager sur toutes les autres machines qui sont dans le réseau. Donc, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Alors, bien sûr, ces attaques-là sont en hausse constante. On a relevé plus de 50% d'attaques ransomware au troisième trimestre 2021. Comme le disait Hervé en préambule, ça n'arrive pas qu'aux autres et il faut penser que ça peut vous arriver et que vous soyez sûr de pouvoir déjouer ces attaques et vous retrouverez un témoignage d'un de vos confrères sur le site de Julie directement qui a pu, du coup, récupérer ses données grâce à Julie Backup. 66% des TPE ont déjà subi une cyberattaque. Alors, cyberattaque, c'est d'un point de vue global. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette statistique et on va plutôt regarder comment est-ce qu'on peut faire face. Alors, bien sûr, il y a la partie protection de données. Donc, il vous faut une réelle stratégie opérationnelle de sauvegarde de données pour pouvoir récupérer ces données le moment venu. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, la porte d'entrée la plus utilisée, la plus importante, c'est votre boîte mail. Et pour qu'une menace soit mise à exécution, il faut que quelqu'un ait fait une action sur un mail reçu. Et donc, ça passe par la sensibilisation de vos collaborateurs et de vous-même à la détection de ces mails frauduleux pour éviter et vous prémunir de ces attaques. Donc, on vous conseille d'avoir un plan de récupération de données qui inclut bien sûr un scénario où vous auriez tout perdu et vous mettez en place votre plan de récupération des données et vous regardez, vous estimez en combien de temps vous êtes capable de repartir au niveau de votre système d'information. Est-ce que ça va vous prendre une heure ? Est-ce que ça va vous prendre quatre heures ? Est-ce que ça va vous prendre une journée ou plus ? Voilà. Pour que vous puissiez être prêts le jour où ça arrivera. Maintenant, on va regarder plus en détail les moyens d'action pour vous prémunir de ces risques. bien sûr, il va falloir vous informer et diffuser l'information que vous allez acquérir à vos collaborateurs. Donc, connaître les risques et savoir les prévenir, former vos employés sur les bonnes pratiques informatiques pour éviter tout type d'incident et faire de la veille sur ce sujet. Pour ça, le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr est très bien fait avec des fiches pratiques qui pourront vous aider à transmettre cette information. Ensuite, bien entendu, vous avez des moyens de vous protéger. Donc, en utilisant un antivirus digne de ce nom sur les machines de votre cabinet, en utilisant des mots de passe fort, donc un mot de passe fort, c'est au moins 12 caractères comprenant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. donc un bon mot de passe ne doit pas être intelligible. Tout ce qui est mot de passe type mémotechnique, il faut les proscrire puisqu'un algorithme ne mettra que quelques secondes à le craquer. En revanche, il faut préférer utiliser un coffre fort de mot de passe. C'est une interface qui va centraliser tous vos mots de passe et qui va vous proposer d'en générer de manière, en respectant tous les critères, d'un mot de passe fort. En théorie, vous n'auriez qu'un seul mot de passe à retenir qui vous donne accès à votre coffre fort qui lui-même regroupe tous vos mots de passe puisque Tiffen l'a dit aussi dans sa partie, il faut utiliser un mot de passe unique par compte dans la mesure du possible puisque une plateforme type commerce en ligne peut se faire pirater sa base de mots de passe et donc là après, c'est la porte ouverte pour pirater tout le reste de vos comptes si vous avez bien entendu le même mot de passe sur chaque compte. Limitez l'accès à la Wi-Fi donc ne la rendez pas accessible aux visiteurs de votre cabinet tout simplement pour éviter qu'une personne mal intentionnée puisse s'introduire informatiquement sur votre réseau c'est plus facile que ça n'y paraît croyez-moi et donc tout simplement demandez à votre informaticien de ne pas rendre le Wi-Fi accessible pour les visiteurs de votre cabinet et bien entendu sauvegarder les données de manière régulière. Alors, en parlant de système de sauvegarde on va regarder les plus connus donc on a bien entendu la clé USB c'est un média qui n'est pas cher certes mais il n'est pas fiable non plus puisque ça se perd très facilement c'est un vecteur de transmission de ces virus puisque si vous branchez une clé USB sur un poste qui a été infecté le virus va tout de suite se mettre dessus et vous allez pouvoir comme ça infecter tous les autres postes donc voilà on ne le recommande pas il a le mérite d'exister mais on ne le recommande pas le disque dur externe ça reste un moyen plutôt fiable pour sauvegarder et sécuriser les données du cabinet à condition de le faire dans les règles de l'art c'est à dire qu'il vous faut un jeu de 3 disques dur que vous renouvellerez bien sûr tous les 48 mois puisque ça reste du matériel et il y a une obsolescence sur ce matériel donc ça craint aussi les chutes voilà donc pourquoi avoir 3 disques tout simplement pour faire une rotation journalière entre 2 disques et tous les soirs en prendre un et l'emmener à l'extérieur de votre cabinet on a les disques durs internes alors c'est pas vraiment un moyen de sauvegarde c'est dans le cas où vous auriez 2 disques physiques sur votre machine sur votre serveur Julie et que vous pourriez automatiser la copie de vos données d'un disque à l'autre alors là on respecte pas les principes de base de la sauvegarde qui sont de désolidariser les données d'un support de sa source de là où elles sont produites vers un autre support mais ça peut être utilisé en complément d'une sauvegarde externalisée par exemple puisque ça peut vous permettre de restaurer les données plus vite qu'au travers d'une connexion internet si vous en avez besoin le lecteur de cartouches il est presque plus utilisé ça reste quelque chose de très fiable mais d'assez contraignant puisqu'il faut changer les cartouches c'est pas aussi simple que de brancher un disque dur externe à une machine et une des limites principales c'est que c'est pas utilisable si vous avez un dégât sérieux sur le lecteur de cartouches un incendie un dégât des eaux vous allez devoir racheter un lecteur de cartouches compatibles avec les cartouches que vous utilisez et le serveur NAS c'est comme un disque dur externe sauf que c'est une machine à part entière dans votre réseau informatique l'avantage par rapport au disque dur externe c'est que les tâches de sauvegarde peuvent être automatisées vous n'avez plus à faire cette rotation mais les données ne sont toujours pas externalisées de votre cabinet donc en cas d'incendie ou de dégâts des eaux ou de vol potentiellement vous pouvez tout perdre ou en cas d'attaque ransomware puisque aujourd'hui les ransomware peuvent chiffrer aussi les sauvegardes donc si votre serveur NAS est connecté sur le réseau il y a de grandes chances pour que les sauvegardes soient aussi chiffrées absolument le dernier système de sauvegarde c'est bien évidemment la sauvegarde en ligne alors HDS puisque là on est sur un principe d'externaliser des données de santé donc il est absolument essentiel que les centres d'hébergement de ces données soient en France soient certifiés pour héberger des données de santé donc c'est le cas de Julie Backup quels sont les avantages pour vous d'utiliser un système comme Julie Backup c'est que vous n'avez plus aucune charge de gestion l'agent de sauvegarde s'occupe de sauvegarder vos données toutes les 15 minutes et conserve toutes les versions générées sur une période de rétention de 40 jours en gros on sera en mesure de restaurer l'état cohérent de votre machine au quart d'heure près sur les 40 derniers jours si vous avez eu un incident une catastrophe naturelle un ransomware une perte de données accidentelle etc le deuxième avantage c'est bien sûr qu'il y a une équipe dédiée chez Julie Solutions qui s'occupe de superviser que toutes les sauvegardes des praticiens se déroulent bien de manière à être sûr en cas de restauration qu'on a bien vos données et que les sauvegardes étaient bien opérantes jusqu'au dernier moment et ça ne craint pas les ransomware alors là on a vu quels étaient les moyens d'action comment on peut s'informer comment on se protège quels systèmes de sauvegarde sont existants maintenant imaginons que le virus soit quand même passé au travers de tout ce que vous avez mis en place alors on va vous donner une bonne pratique à faire si vous détectez une attaque donc une attaque peut se traduire par un des messages que vous voyez sur la droite de l'écran c'est plutôt très visuel c'est fait exprès la chose la plus importante à faire si vous détectez cette attaque sur une des machines c'est de la débrancher d'un point de vue réseau vous enlevez la connexion réseau ou vous arrêtez la wifi si elle est connectée en réseau mais au travers du réseau wifi tout simplement pour pas que le virus se propage sur les autres machines du cabinet il est conseillé par les experts en sécurité de laisser tout de même la machine allumée avec le virus dessus de toute manière les données vont être perdues quoi qu'il en soit tout simplement pour que s'il y a une enquête plus approfondie sur les causes les raisons et peut-être même pour déceler quel était le type de ransomware pour remonter jusqu'à la source du réseau criminel voilà ils peuvent avoir besoin d'informations de logs qui sont présents sur votre machine donc voilà il est conseillé de la laisser allumer mais de vraiment de l'isoler d'un point de vue hermétique au niveau du réseau et on va vous donner quelques conseils pour terminer cette partie sur la cybersécurité et je vais rendre la main à Hervé merci donc quelques conseils ultimes pour vraiment essayer de faire en sorte de jamais avoir de problèmes sur vos données informatiques il y a donc des mesures techniques et des mesures comportementales on va dire donc sur les mesures techniques on en a déjà parlé pensez bien à mettre à jour le système informatique le système de base Windows de vos postes de travail la majeure partie de vous vous travaillez généralement sur Windows mais aussi sur macOS c'est le même concept il faut absolument tenir ces systèmes d'exploitation à jour de façon vraiment très régulière et ne pas attendre six mois pour faire une mise à jour bien entendu installer un antivirus sur tous vos postes et un pare-feu un pare-feu c'est un système qui va bloquer des tentatives d'attaques au travers à partir d'internet sur votre réseau utiliser un coffre-fort de mots de passe comme on a parlé tout à l'heure Ludovic qui permet de stocker et de générer des mots de passe automatiquement parce que c'est vrai que quand on vous dit il faut mettre des mots de passe différents sur tous les comptes ah oui c'est un peu fastidieux on n'a pas la c'est difficile d'avoir la possibilité de retenir peut-être une vingtaine ou une trentaine de mots de passe donc il vaut mieux avoir un coffre-fort pour les stocker et puis demandez à votre informaticien ou faites-le vous-même c'est très simple de verrouiller automatiquement votre poste de travail lorsque il n'y a plus d'utilisation ce qui évite que quelqu'un pourrait s'en servir et s'introduire dans le quelqu'un physiquement qui serait au cabinet pourrait atteindre votre serveur au travers du poste qui n'est pas verrouillé donc ça ce sont des mesures techniques on a aussi des mesures comportementales là il faut plus travailler sur l'humain et donc la première chose évitez de faire des recherches à caractère personnel sur votre poste de travail professionnel faites vos recherches chez vous et ne mélangez pas les genres puisque c'est souvent sur des sites perso que sont stockés d'éventuelles tentatives de virus n'utilisez pas de clé USB qui n'aurait pas au préalable été testée et vérifiée qu'elle ne possède pas un virus vérifiez toujours l'expéditeur d'un mail et si la demande qui est faite est vraiment vraisemblable évidemment évitez de cliquer sur le lien d'un mail douteux on en a parlé tout à l'heure préférez plutôt aller sur le site par exemple de votre banque et si vous avez un doute bien entendu demandez autour de vous appelez des spécialistes plutôt que de faire des bêtises il vaut mieux se renseigner lorsqu'on a un doute voilà et pour finir juste ce dernier transparent qui vous avertit que vous allez recevoir d'ici quelques jours un questionnaire qu'on a conçu pour vous avec Julie Solutions et qui va vous permettre d'évaluer le niveau de sécurité de votre cabinet au travers donc d'un certain nombre de questions alors rassurez-vous il n'y en a pas pour trois heures en dix minutes maximum c'est fait et derrière vous allez pouvoir recueillir votre niveau votre pourcentage de niveau de sécurité et puis bien entendu tous les conseils qu'on a pu vous donner aujourd'hui qui vont vous être redonnés en fonction évidemment de ce que vous aurez répondu ce qui vous permettra de travailler sur les points à améliorer puisque je pense qu'il y en aura il est probable qu'il y en aura quand même quelques-uns voilà donc vous allez recevoir ce mail d'ici quelques jours voilà ok alors je vais reprendre la main voilà je vais reprendre la parole pour voir s'il y a des questions alors du coup je vais avoir une question sur Julie Backup alors je vais vous repasser la parole messieurs pour Julie Backup est-ce qu'il faut laisser le serveur du cabinet allumé en permanence alors merci pour cette question Tiffen absolument pas étant donné que la sauvegarde se fait toutes les 15 minutes dès que la journée est terminée la sauvegarde est déjà faite c'est l'avantage elle se fait au fil de l'eau et vous pouvez éteindre votre serveur le soir quand vous rentrez chez vous c'est bien pour la planète et une deuxième question a priori j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres est-ce que Julie Backup peut être infectée par un ransomware c'est une bonne question également et la réponse est toujours pareil absolument pas étant donné que les fichiers avant d'être externalisés sont découpés en blocs donc on sauvegarde pas les fichiers en tant que tel l'agent de sauvegarde Julie Backup les découpe en blocs et les externalise sur les centres d'hébergement la seule condition c'est de s'en rendre compte dans les 40 jours et généralement dès qu'une attaque ransomware a lieu le système d'information est inutilisable et on s'en rend compte donc nous on pourra ramener les données jusqu'à 15 minutes avant l'arrivée du virus sur votre machine ce qui est déjà très bien alors je regarde s'il n'y a pas d'autres questions a priori et bien du coup messieurs merci beaucoup pour cette deuxième session si vous avez des questions qui viennent à posteriori c'est parfois le cas n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre Facebook officiel ou sur notre forum Julie il y a encore des conférences toute la journée auxquelles vous pouvez vous connecter pour vous tenir informé et puis nous on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence j'imagine plutôt en 2021 merci beaucoup au revoir merci à tous au revoir bonne journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada